Réussir, le magazine du business, le mensuel économique de référence, est dans vos kiosques pour sa traditionnelle édition bilan de nouvel an. Dans cette nouvelle parution, le mensuel économique de référence revient en profondeur sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité économique du Sénégal en 2020, sans oublier d'esquisser les perspectives 2021 de l'économie sénégalaise. Ainsi, réussir à accorder une interview au ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Tavdejalo. Au menu de l'entretien, notamment, des exclusivités sur le financement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid, la politique d'endettement du Sénégal, les institutions concernées par l'expérimentation du budget programme et le plan d'action du gouvernement pour un respect plus strict du code des marchés publics, le mensuel économique de référence, révèle également les réformes en vue à la Sunaïcos et ouvre ses colonnes à M. Papa Amadoussard, délégué général à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui est revenu sur le bilan de la DER après deux ans de plein exercice. M. Papa Amadoussard a aussi détaillé pour réussir les objectifs et les mécanismes d'intervention du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales au Sénégal. Également, le magazine du business n'a pas manqué de s'incliner devant la mémoire de Pierre Adamandiaï, secrétaire général du ministère de l'économie, décédé le 23 décembre. Réussir votre mensuel économique de référence dans vos kiosques. Réussir votre mensuel économique de référence à M. Papa Amadoussard, délégué général de l'économie, décédé le 23 décembre, décédé le 23 décembre, décédé le 23 décembre.